C'est Juliette, on se retrouve ce soir pour le troisième épisode de Pokémon Crystal en Randomizer Newslock, challenge bien sûr. Et donc cette fois-ci, dans cet épisode-là, nous allons nous attaquer au cave jumelle. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule en effet, je suis en compagnie de Mentalis. Bonjour Mentalis ! Salut Juliette, salut tout le monde, comment vas-tu ? Écoute, moi ça va très bien, et toi ? Je pète le feu ! Ah, je sens qu'on m'a déjà reconnu dans les chats, je vois déjà un oh non, je pense qu'on est très content de m'entendre, ça fait plaisir. Je vous rappelle que c'est ma chaîne Twitch, bande de dingue rins ! Voilà, donc on va commencer tout de suite dans les caves jumelles. Alors, rappel du dernier épisode, nous avons capturé une petite équipe, dont ce fameux petit fluo néon, donc Voltali, capturé dans les caves jumelles, donc je ne pourrais pas capturer dans les caves jumelles. Et on va voir tout de suite... Ah, non, avant toute chose, on va taper du dresseur. Voilà. Jouette pour... Alors, il arrive quand le Reikou ? Ah non, d'abord c'est... On a dit d'abord c'était Céléby, le dernier pari remonte à Céléby. Ah non, moi je parie que c'est Reikou le prochain, c'est tout. Bon. Voilà, là c'est Arbok, donc. Voilà. Je suis en train de battre les dresseurs, en fait, que je n'ai pas battus sur la route. Mais si tu te sens en forme, ce que tu devrais faire, ce serait aller taper celui justement que je t'avais dit d'éviter la dernière fois. Oui, mais c'est ce que je vais faire en fait, c'est... Mais par contre, méfie-toi, parce que je crois qu'il a un Pokémon level 20 ou 30, donc ça pourrait être relativement... Oui, ça peut être dangereux, mais on ne sait jamais. Ouais, s'il faut, ça va être un Magikarp, parce que de base, je rappelle que ça va être un Magikarp. Le truc, c'est qu'imagine que c'est Mewtwo level 20. Comment dire ? Au revoir. Ouais, fin du Nozloc. Ouais, voilà, fin du... Non, peut-être pas fin du Nozloc, quand même. J'ai des Pokémon niveau 15, ça va. Ouais, mais Pokémon level 15, même une team face à Mewtwo level 20, je suis désolé, mais... YOLO ! Ouais, YOLO. C'est ça qui va être rigolé, en fait, c'est... Ça va être d'y aller en mode de YOLO, coucou Mewtwo niveau 20. De toute façon, voilà, tous les épisodes, il y a un putain de Mewtwo, c'est pas demain la veille que je vais y échapper. Non, mais non, il n'y aura plus de Mewtwo jusqu'à la fin du Nozloc, tu vas voir. Ah la merde, mais c'est mon principal sponsor ! Bah c'est justement pour ça, il t'abandonne. Quel enculé. C'est la loi de Murphy appliquée à Pokémon, cherche pas. C'est un enculé, c'est tout. Hein, quelle heure il est ? 7h35. C'était un jeu de mots. Voilà. Ouh, ça c'est du coup critique. Dis, 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 on a le droit de passer des annonces, tu sais, en mode grosse bombe, tu sais, qu'on brasse comme ça, sans leur chercher à comprendre, tu sais. Bah ouais, t'es un peu là pour ça, en fait, c'est... voilà. Ah, d'accord. Je veux dire, c'est un live, on s'en fout. Ouais, c'est un live, il y aura la rediffusion sur la chaîne en plus, donc ça, 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 voilà, en même temps, c'est pas comme si on allait annoncer un truc genre à nouveau Let's Play, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, voilà. En quoi ? Voilà, c'est pas du tout comme si, voilà. Ouais, c'est tout comme si on allait annoncer le nom du jeu. On annonce le nom du jeu ou on les laisse mijoter ? Ouais, laissons les mijoter, bah, c'est... Quoique, peut-être tout à l'heure, s'ils sont sèches. Euh, quoique, je crois qu'on l'a dit sur Twitter, comme ça, en plus, ça les invite à regarder les réseaux sociaux. Ah, c'est pas bête ? Bah ouais. Ah ouais, mais le tweet, il remonte à Yearstore. Bon, qu'est-ce qu'il me balance, lui ? Bah non, bah, je l'ai retweeté tout à l'heure, aux alentours de Trezor. Avec ton plasma, il est relativement facile à battre. Ah bah, le veille, il n'a pas d'acte, à part les chouilles, tu parles. Ouais, exact, les chouilles. Mais bon, c'est chiant pour les... Oh, sérieux, une les chouilles de merde, il me paralyse, quoi. Ah bah oui, normal. Bah, attends, en même temps, moi, un espèce de monstre avec ton plasmique me lècherait, à mon avis, je serais pas dans un bon état non plus. Ah non, culé ! Il m'a... Il a fait dépit. Non, c'est dépit ou répit ? Répit, ça n'existe pas. Oui, non, c'est dépit, c'est le truc qui baisse les pépés. Saloperie. Oh, ça baisse les pépés ? Ça doit être rigolo à voir. J'ai rentré fini ! Ah, bref. Voilà. Donc lui, il avait un ectoplasma. Ça change un petit peu des Mewtwo. On va soigner un petit peu tout ce petit monde-là. Oui, parce que c'est un petit peu embêtant de passer à travers des... Enfin, passer à travers... Devant des dresseurs, plutôt. Donc... Voilà. Et on est parti pour les dresseurs d'avant, donc. Qu'on a raté. On m'appelle. Ça craint. On m'a raté ou esquivé ? Les deux. Bon. Au pire, si on t'appelle, tu peux répondre. Et moi, je peux animer pendant les 2-3 minutes. Tout sera pas assez. Moi, je serai à ça aussi un peu. Voilà. Sauf que voilà, il y a ma petite sœur qui me remplace. Hum, ta petite sœur. Elle te plaît, ma sœur. Ah oui, vachement. Mon dieu. Bon. Évitons les sujets qui fâchent. Jeter un ciné, quand même, aussi une utilité de délai. Parce que voilà, sinon, qu'est-ce qui différencie les lives des vidéos normales ? Si ce n'est le fait que ce soit, tu vois, en direct et que les gens puissent intervenir, tu vois. Ouais. Et en fait, je vous rappelle qu'en live, vous avez le droit de poser des questions et qu'en principe, on peut y répondre. Enfin voilà, j'y pense parce que justement, enfin moi, je pense à 2-3 trucs que... Des questions faites que les gens auraient dû poser, je pense, quand je t'ai introduit sur la chaîne et qu'ils n'ont jamais posé. Tu sais, des questions au cours, style... Bah, comment c'est connu ? Pourquoi avoir décidé de t'autoriser à faire des lives ? Pourquoi sur cette chaîne et pas en avoir créé une autre spéciale ? Avec les rediffusions sur la chaîne Mentalist Games ? Enfin, tu vois, et puis je suis étonné quand même que les gens n'aient pas posé de questions. Comme quoi, des fois, les gens sont des moutons. Clairement. Ah non, c'est juste, en bas, c'est le propriétaire de la chaîne, il fait ce qu'il veut, et puis voilà. Et sinon, juste au passage, donc, je vais affronter The Dresser. Voilà. Voilà. Bah voilà, tu n'aurais pas dû... Ah oui, je suis d'accord. Je vote pour, Erika. Non, plus sérieusement, nope. Euh... Je ne trouve pas déconnue. Oui, ok... Ah oula, c'est quoi ce pseudo illisible ? Et Obel, Sorma, est-ce que ça te dérangerait de changer de couleur de pseudo, s'il te plaît ? Parce que ça fait un peu mal aux yeux. Enfin, je trouve, après, je ne sais pas, à mon avis, on ne le verra même pas sur la rediffusion. Enfin, sur la rediffusion, on ne verra même pas ton pseudo, à mon avis. Donc, comment on s'est connu ? Veux-tu répondre ou tu te concentres sur les combats et c'est à moi de répondre ? Oh, réponds, écoute, t'es là pour ça, hein. Ok, euh, alors, euh, merci, je suis là, je ne sers qu'à répondre. Euh, donc, euh, initialement, on s'était connu, bah, grâce à un jeu. Voilà, vidéo MMORPG, je n'ai pas envie de faire sa pub, donc je n'en parlerai pas durant ce live. Euh, et puis voilà, bah, en fait, on avait commencé à discuter comme ça, puis bon, voilà. Puis ça remonte à deux ans ? Ouais, deux ans, ouais. Voilà, en sachant que, bon, on s'était un petit peu perdu de vue pendant un an et demi. Ouais, un peu. Mais qu'on s'est revu il n'y a pas si longtemps. Voilà, et que là, on a décidé, enfin, non, je t'ai proposé, parce que je savais que, justement, à une époque de la radio, si ça t'intéressait de faire des lives, et puis voilà. Ouais, donc, euh, c'est exact, hein, j'avais fait une époque de la web radio, en direct aussi. Euh, et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié cette expérience. C'est pourquoi, euh, Manta m'a proposé, donc, euh, d'alimenter un petit peu sa chaîne Twitch, voilà. Ah oui, puis en plus, oui, c'est vrai que d'un autre côté, vous, ça vous filait du contenu, parce que je ne pouvais plus vous en, euh, fournir suffisamment à mes yeux. Voilà, en gros, c'est ça. Sans croûter que le live, bah, j'ai été complètement abandonné en ce moment. Euh, voilà, et, euh, il y était une sorte de tyran, je signale, euh, Prapoupas, que j'étais bien pire. Je confirme. Oh mon dieu, c'était la belle époque. Bah, ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend, ça dépend, ouais. Ouais, n'est-ce pas. Alors, Eliatron, je vais peut-être prendre quand même une petite potion, on sait jamais, voilà. Bah, ça dépend, Prapoupas, si, moi j'avais le pouvoir, euh, comment dire, je l'avais, de, de base, quoi, parce que, voilà, c'était moi qui avais le pouvoir, point barre. Et puis, euh, sinon, euh, question personnalité, ça, par contre, euh, on se bat un peu pour savoir qui c'est qu'il avait, en fait, mais... Hein, j'ai rien écouté, là, je suis d'accord avec Juliette. Pardon, excuse-moi, je suis en train d'essayer de, de, de comprendre la question de Samshi. Euh, donc, euh, bah, Manta, pourquoi tu dis que des conneries ? Parce que si je disais des trucs, euh, intelligents, euh, bah, j'aurais pas, j'aurais, 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 j'aurais plus d'abonnés, entre autres, toi, Samshi, qui comprendrait plus rien. Voilà. Quand, 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 quand je vois des, quand je vois des salamèches dans ces autres herbes, putain, j'ai, j'ai des boules. Et, rappelle-moi ce que t'as capturé. Dans ces herbes-là. Ouais. Ça, c'était pas un Azumaril ? Bah si. Et voilà. Oh non, oh putain, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, c'est bon. Le Samshi qui me faisait flamèche sur Magnéton. Aïe, ça fait mal, quand même. Ah non, 7 points de vie, c'est mal. Putain, mais Samshi, il y aurait vraiment une brelle, en fait. Alors, remarque, il y aurait une différence de level. Bah non, mais, oui, il y aurait une différence de level. Voilà, je vais faire un petit peu XP Azumaril. Parce que, attends, on s'en a pas grand-chose d'autre. Alors, lui, est-ce que je l'avais battu ? Ouais, lui, je l'ai battu. Donc, on va enfin pouvoir se lancer dans les capes jumelles. Exact. Donc, déjà, je passe les hautes herbes, hein, avec des salamèches. Voilà, pour bien me foutre les boules. Et merci pour ce magnifique black, Samshi. Oh là là ! Samshi, tu sors ! Et je suis d'accord, prends pour pas ça. Azumaril a une crise sur charge pondérale. Mine de rien, c'est quand même un mini-tank. Je veux dire, euh... Il encaisse les coups, le problème, c'est qu'il peut pas, il peut pas... Enfin, il a pas de set d'attaque assez intéressant. Mais je veux dire, avec la randomisation des CT, peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Après, euh... Euh, non, 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 il a pas une attaque suffisante. Vraiment pas. Et en plus, il a pas encore Coloforce dans cette génération, donc laisse tomber. Coloforce est une capacité spéciale qui augmente grandement l'attaque. Ouh, ce critique dans ses dents. Oui, parce que dans ses herbes, il y a aussi des carabafes, voilà. Non, sérieux, il y avait des carabafes ? Oui, il y a des carabafes. Mon dieu ! Oui, bah, c'est ce qu'il s'appelle ne pas avoir de bol. Et je verrai ce que j'aurais loupé dans les caves jumelles. Voilà, avec mon petit Voltali, je serai là avec mon Voltali, et puis euh... Alors, d'ailleurs, je tiens à s'y aller à un commentaire que j'avais vu dans mes vidéos. Bah, excuse-moi, je parle un petit peu de mes vidéos aussi tant qu'on est là. Bien sûr. Euh, on m'avait dit, donc justement, par rapport à un fail que j'avais fait à Safrania, euh, j'avais en fait récupéré le low class de Safrania. Alors que j'en avais déjà un, et que j'aurais, clairement, j'aurais préféré cliquer au Taïnon. Enfin, Taïnon en l'occurrence. Et euh, bon, bah, évidemment, gros fail. Et en fait, euh, certains disent, ouais, mais de toute façon, tu peux relâcher low class pour prendre Taïnon. Enfin, tu t'en fous, c'est un doublon. Le problème vient du fait, euh, qu'à partir du moment où le Pokémon est capturé, il est trop tard. Et là, low class a été directement envoyé dans ma boîte. Ce qui fait que, bah, considéré comme capturé, donc je ne peux pas changer. Voilà. D'ailleurs, en parlant de boîte, euh, il aurait fallu que je switche sur la boîte, euh, mort. Euh, ouais, ce serait cool, tous les Pokémon que tu as capturés, tu vas les envoyer chez les morts. Ouais, en gros, c'est ça, en fait. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu autre chose que Voltali dans cette grotte. Donc, on va avancer, tranquillement. Alors, allez, Reku, 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 Reku. Reku. Oh, quelle surprise ! Je n'attendais pas, je ne m'attendais pas à avoir quelqu'un ici. Je crois que c'est un Pokémaniac, je ne suis pas sûr, on verra bien. Ah non, c'est un Montagnard. Ils ont cette gueule-là, les Montagnards ? Bref. Ah, un Togepi ! Coucou, Togepi ! Oh, ça clash dans le chat, on se ment. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je vois ça. Alors, le prochain légendaire, d'après Strauss, ce sera CDB. D'après Manta, ce sera Reku. Donc, CDB et Reku s'arrachent la prochaine... Sachant que Mewtwo ne compte pas, puisque c'est le sponsor officiel de mes vidéos. Voilà. Et on attend... Euh... Prapp ou pas, ce pari sur Lugia. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'ai tenté d'essayer d'avoir l'image, mais nope, ça ne veut pas. Bon, tant pis. Trois autres légendaire, je suis le main dresseur. Ça, ça serait rigolo, quand même. Nope. Absolument pas rigolo. Non, vraiment pas. Ça te ferait juste des pops. Ça pourrait être rigolo. Ouais, mais tu en mourrais. Alors... Tu pourrais être rigolo. Ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va me proposer ? On attend toujours Mewtwo, hein ? Mewtwo, Mewtwo. Ah, Raichou. Ouais, presque. C'est un début, Raichou, Raichou. Voilà, c'est un signe. On va tout de suite switcher. Euh... Qui c'est que je vais lui balancer à la tronche ? Ah, je suis Marie, là. Bah non, justement. Euh, attends, je vais envoyer le fluo-néon. Voilà. Euh, il absorbe Valk ? Ah bah non, il faut pas encore ce qu'on passe, c'est spécial, je suis con. Pas encore. Ça sert à rien à cette génération, là. Deuxième génération, c'est du caca. Bah écoute, je préfère la deuxième à la troisième. J'ai le droit, non ? Ouais, moi, c'est la raison pour laquelle moi, je serais sous le silver, plutôt que faire... Ouais, mais non, sous le silver, il y a la troisième et la quatrième. Même si sous le silver, c'était vraiment un excellent jeu. Mais bon. Ouais, c'est un excellent jeu. Même que moi, quand j'avais fait ma gig, eh bien, c'était... Y a la nouvelle et là, c'est un excellent jeu.